... Mes amis, voici une course un petit peu spéciale. En effet, je ne suis pas dans mon état normal. Ayant quelques soucis, j'ai été placé sous médicament. Alors, prendre la piste sous somnifère, calmant, antibiotique, de grands moments de solitude, et des réflexes inattendus me font croire que je suis plus performant en état avancé de maladies graves. La grippe, c'est de salut. Merci, et bonne vidéo. Eh bien, salut à tous, bienvenue pour une nouvelle course en ligne. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu de J'étais sur la Norsche Life. Non, je me présente, sur le Nürburgring simplement. Il nous reste 5 minutes pour faire un petit chrono de calife. Vous voyez qu'il n'y a pas d'assistance. Que ça patine pas mal, et qu'il y a une Z4 qui va nous sortir juste sur le nez. Et on va essayer de faire ça bien. Déjà mieux que la Z4 qui est partie tout droit, on ne sait pas pourquoi. Alors, sachez que je vous retrouve dans les conditions de la maladie, puisque je suis toujours dans un état de grippe avancée. Mais bon, au bout de 5 jours d'hibernation et de sommeil, eh bien, il était temps pour moi de reprendre un petit peu le volant. Alors vous, vous ne l'avez pas vu sur les vidéos, étant donné que, eh bien, je ne fais pas trop jour au jour. Mais je me disais que là, j'étais content quand le médecin m'a mis 2 jours de sommeil imposés. Parce que là, je vous avoue, vous l'entendez encore à ma voix, j'ai un peu cette petite voix grasse qui sent le glaire du matin. Donc voilà. C'est assez compliqué. Donc on va voir ce que ça donne. Si je peux éventuellement faire quelque chose sur Assetto Corsa, avec une maladie grave, incurable, je pense même, qu'on appelle la grippe. Alors, on va essayer de faire un chrono, déjà, parce que là, je me suis fait larguer par une BMW, et je n'ai rien compris, qui vient de me passer sous le nez. Et on va éviter de gêner les autres, qui sont en tour rapide, même si derrière, c'est la BMW qui était avec moi en sortant des stands, juste avant. On ne va pas s'écarter pour elle. Alors, au niveau du setup du classique, j'ai raccourcé un peu la boîte pour ne pas avoir trop de vitesse de pointe ici. Ce n'est pas nécessaire. Parce qu'il n'y a pas besoin de dépasser ni au DRS. Deux part, on n'a pas bloqué les roues, mais pas loin. Et on glisse pas mal. Alors, au niveau des réflexes, je vais avoir des temps de latence humains, on va dire, des temps de latence dus à ma santé. Et en plus, des temps de latence du jeu qui sont déjà parfois impressionnants. Ça risque de promettre. Allez, on va se faire un petit tour. C'est parti. Au transpondeur, il n'y a pas de grand monde de vent. Ça a pas mal allumé au niveau des pneus. Évidemment, on ne peut pas allumer de cigarette. Ah, quand je suis malade, il y a de la vanne de merde. Il y a de la grosse, grosse vanne de merde quand je suis malade. Et il y a du gros chrono aussi. Non, je vais faire un meilleur tour sur moi. Oh, le magnifique freeze en plein virage. Alors, j'ai l'un d'entre vous qui m'a dit que dans la prochaine réalisation de ce Asset Offerside, il y aura, en plus du Dream Pack, qui devrait inclure le Nullburgring et de bonnes voitures, il devrait y avoir une amélioration de tout ce qui est l'axe serveur. Et ça ferait du bien. Vous en conviendrez. Puisque ça pose énormément de soucis. Alors, énormément. On essaie de rembouer l'épingle correctement. Quatrième. En plus, c'est le S. En quatrième. Un peu de survirage ici. Je n'étais pas du tout dans le bon rapport. Je me suis rendu compte après. Vous allez avoir des trucs marrants. Si je suis vraiment dans l'état où je suis comme je me ressens, ça doit donner très très bien en vidéo. Mais c'est un peu une expérience aussi. Si vous souhaitez savoir dans quel état vous êtes quand vous faites une course alors que vous êtes sous somnifère, c'est un peu une expérience humaine. Alors, ce n'est pas sorcier. Mais dis-moi, Jamy, comment on fait une course alors qu'on est morte avec des... Je ne sais pas. Mon cher Fred. Mais en tout cas, moi, je vais faire un chrono du feu de Dieu. Et c'est le neuvième temps. C'est une catastrophe. On est en combien ? On doit être en 2.04. Donc on peut largement faire mieux, bien entendu. Mais vu mon état de santé, on va se contenter de cette neuvième place potentielle à 1 minute de la fin des qualifs. Et on va aller regarder ce qu'on peut mettre comme pneu déjà. Alors, on va mettre des médiums vu qu'on a pour 8 tours de course. Et on met un tour de marge. Au niveau de l'aéro, j'étais plutôt content. Par contre, au niveau des freins, j'aurais bien aimé mettre un peu plus de freins sur l'avant, être un petit peu plus agressif. Oui, non, non. Je ne sais pas pourquoi je dois changer de régime. Je ne sais pas ce que ça fout là, en fait. Oui, et on va tout doucement. Voilà, slick, médium. Non, on est bon. Écoutez, la course se lance. Et on va aller rejoindre notre neuvième place sur la grille, quelque chose comme ça. Dixième. Écoutez, on est dixième sur 22. Il y a une chance qu'on ne soit pas pris dans le mont de voitures qui sera en tête à queue au niveau. de l'épingle. Et on va essayer de faire ses huit tours correctement. J'avais envie de vous faire une petite course on-board avec cette caméra. Je n'ai pas encore eu l'occasion. On va reprendre la vue classique et les feux vont bientôt s'allumer. Et on va voir si on peut déjà survivre au premier freinage. Oh, ce n'est pas un bon départ. Visiblement, beaucoup de gens se sont loupés. On ne perd pas trop par rapport aux autres. Sur la gauche, il y a une BMW qui va remonter très très fort. Il y a un très bon départ. Et c'est ici que les Romains s'empoinières. restons très calmes. Ne changeons pas de ligne. Oui, ça part dans tous les sens. On est pas mal. Je vais me rendre compte que la première course que je vous propose sans catastrophe au premier virage, c'est une course où je suis malade. La solution, c'est de faire l'intérieur à la BMW sans la toucher. La solution, c'est peut-être de vous faire des vidéos malades. J'ai peut-être des pas de perfs. Qui sait. Allez, on va essayer de se réveiller un petit peu. Et d'essayer d'aller chercher un top 5. Et c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Et voilà, ça c'est totalement débile. C'est dommage, on y était presque. Et on va se retrouver au plat du top 10. Avec la classe ce bon à attarder comme on aime l'appeler. C'est-à-dire au-delà de la 10ème place. Il y a des gens qui ne jouent pas si mûr. C'est dommage que cette BMW ait fait cette tête à queue et une fois que le son de P l'aîné des frais alors qu'on avait rien. Mais ça passe là. Faut pas freiner à cette... Voilà. Je sens que là, on a du... Voilà, on a de la bonne connexion. On a du pumping. Ça fait plaisir. On a du pilote qui se bat pour... Pour sa position, excusez-moi, j'étais en train de checker dans mes rétroviseurs où j'en étais parce que l'avantage de cette McLaren, c'est qu'il n'y a pas de rétroviseur central. Comme vous avez pu le voir, j'ai ajouté le rétroviseur parce que je déteste faire parce que je trouve ça très moche. Un restart. Écoutez, non, on va pas trop nous toucher. On a touché un petit peu la Z4, mais rien de catastrophique. On a de la chance qu'il n'ait pas eu son coup de raquette et qu'il ne nous ait pas emmené sur la droite. On m'amène un petit peu. Toujours neuvième. Je rappelle que l'objectif, ça reste le top 5. Et on est peut-être pas si loin que ça. Oulala, par contre, je vois bien importe comment, c'est un scandale. Mais ça va, j'ai encore assez de réflexe pour récupérer la voiture en cas de survival. Vous avez pu le constater avec ce magnifique croisement de main à l'instant. Par contre, là, j'allais être gravé beaucoup trop tôt. Si seulement je n'avais pas eu cet accident avec la Z4, j'aurais peut-être déjà cinquième. Je pense que j'étais septième au moment de l'accident. C'est un peu dommage. En tout cas, j'ai hâte. On en part, mais à l'heure où je mettrai cette vidéo, elle sera peut-être déjà sortie. Mais le Dream Pack me donne vraiment envie. Et vous voyez, quand je vous disais qu'on allait récupérer des places. Allez, si tu ne fais pas trop l'enfoiré, tu me laisses passer. Je lui laisse la place. Il s'est passé alors que devant, il va y avoir un énorme slowdown pour la voiture. Ou alors, je ne comprends plus rien. En tout cas, il avait bien coupé le pilote de la Ferrari qui est maintenant devant moi. Alors, je ne vais pas gagner de place si on est septième avec tous ces petits accrochages. Regardez, il y a beaucoup de voitures demain. On n'est pas encore au bout de la course. On va peut-être avoir une bonne surprise. ou une mauvaise. On n'est pas à l'abri non plus. On est bien ressorti du S. j'ai du mal de trouver la bonne trajectoire dans ce S avec cette McLaren. C'est beaucoup plus intuitif je trouve avec la Ferrari. je suis en train de me spammer d'appels de phare. Si ça peut changer quelque chose. Alors les amis, je suis tout à fait conscient que je rétrograde très mal mais on est en état de santé. Ah là là, l'enfoiré, il ne me laisse pas la place. Il doit passer sans freiner. Pardon, je vais chercher mes appels de phare et on va toucher les freins. Et on l'emmène très très loin et il garde l'avantage. Il y en a un autre qui va passer à l'intérieur et il m'a coupé la trajectoire. J'ai évité l'accident. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à éviter cette Ferrari qui était complètement en perdition. Heureusement que j'ai vu l'autre dans mon rétro. On va aller peut-être porter déjà une attaque ici. On va voir s'il freine tôt. Non, il ne freine pas assez tôt. Il ne freine pas tôt mais il bloque tard ses roues. Regardez ce qui se passe là. Est-ce qu'on n'a pas un slowdown pour cette voiture ? Visiblement, il n'y a pas de slowdown. Donc peut-être un défaut du jeu sur cette partie du circuit. On considère que c'est toujours la piste parce que c'est du goudron. Ici, c'est le cas ce sera un énorme défaut qu'on ose devraient bien évidemment corriger parce que ça ne nous ferait que des ennuis en ligne. Et bien voilà, suffisait de me demander. Rencontre avec un fou. Et on repasse en deuxième tout en glissant bien. Vous voyez, la fumée à l'épingle. Derrière, il y a une M3, une Z4 qui nous sont venues dessus. un talonnage de boîte qui est très mauvais. Ce n'est pas vraiment la McLaren la voiture que je préfère. Je vous en avais déjà parlé. En plus, elle est extrêmement consommée de gomme. le meilleur compromis reste la 458 et la plus puissante, la Z4. Ça reste au mon avis. Sur les voitures proposées dans la division, on a vu des screenshots intéressants d'une Corvette C7 que j'attends avec impatience tout comme une Nissan GTR 35 ainsi qu'une Audi R8. Tout ça, c'est licencié par Assetto Corsa. Ils ont les licences pour tout. Ah, peut-être pas Corvette. Je dis peut-être des bêtises. Peut-être que pour Corvette, ils n'ont pas encore la licence. Mais en tout cas, pour l'Audi R8, on doit s'y attendre. Et pour la Nissan, on a déjà vu de nombreux screenshots. Derrière, on a la M3 qui est revenue. devant toujours cette Ferrari. Je suis beaucoup trop sur le vibreur ou je roule n'importe comment. C'est assez catastrophique. Alors, si vous aussi, vous avez passé des courses des fois dans des conditions de santé assez médiocres, eh bien, n'hésitez pas à me partager vos expériences aux commentaires. Ça me ferait plaisir de savoir si vous aussi, vous avez déjà, eh bien, vous n'êtes pas allé à l'école pour jouer, des choses comme ça. Si vous aviez des moments où vous êtes à cause d'une lit d'obligation obligée de jouer alors que vous n'étiez pas en état. Racontez-moi un petit peu. Je serais curieux de savoir si je suis le seul à rouler dans cet état. Alors, il y en a qui sont malsains de naissance qui roulent à Assetto Corsa. Moi, je ne suis pas trop malade. Mais, c'est peut-être pas ça, on va le finir. On va espérer que cette BMW ne me touche pas même si je suis à bien plus lent que lui. Ça, c'est indéniable. On roule bien mieux que moi. Regardez, il y a deux voitures devant. On n'est pas loin du top 5. On n'est vraiment pas loin. Il passe moins de 4 tours. Il va plonger et il va aller beaucoup trop loin et on va aller l'emmener dans le gravier et une SLS qui est sortie. Alors, est-ce que la SLS était devant nous ? Le fait qu'on soit 6ème me donne envie de penser que oui. Mais, ce n'est pas sûr. Alors, la M3 a le retour. Deuxième affrontement. On va changer un sous-virage assez conséquent avec cette voiture. Par contre, en vitesse de pointe, la M3, c'est assez ahurissant ce qu'elle arrive à faire. Je suis vraiment préparé. Vous le voyez, je roule vraiment doucement mais involontairement parce que je sais que je suis menacé. Et je roule très doucement. et il va me déboîter. Je ramène un petit peu. On va essayer de croiser. Et on est côte à côte. Est-ce qu'on va reprendre l'avantage à la réaccélération ? Il nous touche. Il nous a touché. Et là, il a été large. Est-ce qu'on va la jouer fine dans le S ? Et non, on a perdu. Ah, quoique, c'est pas foutu. C'est pas foutu. Je suis en train de prendre tout ce qui reste de force là. On n'est pas au meilleur endroit. On continue. Côte à côte. Ah, il va nous toucher. Mais ça, c'est dommage. Vous voyez, une fois qu'on devient vraiment dangereux, les gens ne savent plus rouler proprement. Dommage, c'est une belle bagarre. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Puisqu'il y a quelques virages où je vois qu'il est un peu moins à l'est que moi. Et je constate également qu'on se bat pour le top 5. L'objectif de base en début de course. Allez, on passe pied à fond dans le S. La voiture a de quoi tenir. Je vois qu'il allume pas mal ses roues aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Il va encore se louper une fois ou deux. Il y a encore des chicanes. Il va rester deux tours. Ça nous laisse des possibilités de revenir et d'attaquer. En tout cas, ce petit duel était très intéressant. Et on va essayer d'en gagner encore un petit peu. Excusez-moi, je suis en train de regarder un petit peu partout au niveau des chronos, comment je tourne, etc. Je suis en train de prendre un maximum d'infos. On a été un peu plus large que du haut niveau du freinage. Je vais repasser en deuxième pour le gauche. Je sais que c'est pas l'idéal. Je vais le passer en trois normalement. Je perds du temps, je perds hallucinant. Mes pneus sont complètement morts. Regardez ce que je fais comme dérapage. c'est hallucinant. Ah, peut-être que le top 5 va nous s'offrir à nous tout seul. Non, c'est un retardatère. Moi qui allait croire qu'on allait m'aider un petit peu. Par contre, mes pneus sont morts. Donc, comme je vous disais, la SLS, la MP4 2C est une grosse bouffeuse de gomme et en 8 tours, vous n'avez même plus de pneus médium. Et ça va devenir assez compliqué de garder un rythme. ce qui va faire que la M3 va tout doucement s'envoler. Tout doucement. Ça, c'est dommage. Et on a 17 secondes sur le 7e. Donc là, on est plutôt tranquille. On a 10 secondes de retard sur la M3. Il peut encore partir à la faute tout seul. J'ai essayé de trouver des parades, excusez-moi. J'essaie de me motiver comme je peux à continuer d'attaquer dans cette course. J'ai mes yeux qui prennent un bain. Avec les métaux, j'ai les yeux qui prennent un bain. C'est assez compliqué à supporter, mais on va aller au bout. Je vous le promets, mes amis, on ira au bout de cette course. Même s'il faut 15 piqûres de Valium derrière, j'irai jusqu'au bout. le dernier. Regardez comment elle glisse. C'est hallucinant. Je suis en troisième. J'ai pas mal subi au niveau des pneus. Et on entre dans la dernière boucle et devant, ça allume très très fort. Et nous, ça va, on n'est pas trop gourmands au niveau des gommes. Je vais garder ça quand je réaccélère. la vitesse avec laquelle la voiture perd l'adhérence. C'est à s'y perdre. Je vais retomber en deuxième dans le S. Je suis quasiment arrêté. Quasiment arrêté. Alors, il y a un retard à terre qui pourrait changer la donne. puisqu'il revient sur quelqu'un. Alors, s'il s'accroche, ce qui n'est pas impossible. Regardez, il y a du monde devant. On le voit sur la minimap. Ohlala. Alors là, j'étais à la limite, mais alors à l'ultra limite du bac à gravier. J'ai fait très très peur. J'ose même plus prendre le S. Ah, regardez. Regardez. Qui voilà ? Alors, est-ce qu'on est cinquième ? Non. Alors, ce n'était pas la bonne BM. Oh non, ça, ce serait cruel. Ah, me donner un faux espoir dans mon état de santé. ce serait dégueulasse. Ah oui, donc, bah oui, c'est donc une fausse joie. Donc, on finira aux portes du top 5. Malheureusement. J'espère qu'on soit glacés quand même. Après tout. Bah écoutez, ce sera une sixième place. Bon, on partait dixième, on a eu une belle bagarre avec... Je ne suis même plus parlé, excusez-moi, je suis navré. On a eu une belle bagarre avec la BMW. Et on se classe sixième à quelques secondes quand même, des meilleures. Oui, il y a eu pas mal de... D'accord, on ne peut pas voir les premiers. Bah écoutez, sur ces bonnes paroles, souhaitez-moi un bon rétablissement, je vous en prie. Je fais ça pour vous, je me fais violence. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et à bientôt pour d'autres modes à la mode et d'autres courses en ligne. Salut les amis.